Togo et four, le Togo à votre portée. L'autre billet à vous demander dans les pièces que ce jour, c'est l'alternative. Et pour en parler, nous sommes avec le patron de ce jour, c'est Ferdinand Aïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Éric. Alors, ce matin Ferdinand, vous vous intéressez donc à l'insalubrité. Un abattoir sauvage de porc indispose tout le quartier de Baie-Clicamé. Ferdinand, oui, tout à fait. Il y a une situation vraiment inconfortable qui se passe depuis des années. On parle déjà de plus de 15 ans au niveau de Clicamé. Vous savez, quand vous arrivez à T-Oil, à Clicamé, anciennement à Péléchelle, vous avez une réserve, je pense, une réserve administrative qui est collée à la culture de l'Est à eau. Les murs ont les mêmes couleurs. Donc, il s'est installé dans l'enceinte de cette réserve, des garages, des boutiques. Et donc, à l'intérieur, il y a certains commerçants qui ont créé un lieu de transit ou de stockage de porcs. Et ces porcs viennent généralement de Gando, de Saint-Cancer, de Dapaon. Et donc, le lieu a été transformé en abattoir. Chaque jour ou chaque semaine, il y a des dizaines et des dizaines de porcs qui sont débarqués par des camions qui sont à cet endroit-là. Et donc, sur place, on procède à l'abattage des porcs et à tout le traitement qui suit. Vous savez que depuis un certain temps, dans beaucoup de quartiers de l'Omé, il y a une généralisation de la vente de porcs parfois à l'air libre dans une installabilité totale. Et généralement, on se pose la question de savoir pourquoi les services d'assainissement n'interviennent pas pour réglementer ce secteur-là. Alors, et donc, ce lieu de convergence de toutes ces cargaisons de porcs et d'abattage de ces porcs-là crée pour les riverains, les citoyens qui vivent dans l'environnement immédiat, de gros soucis, de gros soucis en termes de pollution, d'odeurs, de déchets qui sont déversés partout. Et quand il pleut, c'est totalement la catastrophe. Vous savez que l'élevage du porc est un peu compliqué en termes d'hygiène et il y a un arrêté, même si c'est un décret interministérien, ministère de l'élevage et de la pêche, ministère de l'agriculture et je pense qu'il y a aussi le ministère de l'urbanisation et de la ville, qui interdit, un arrêté qui interdit l'élevage du porc en milieu urbain. Et de temps en temps, les services d'hygiène font la ronde pour fermer les sites de l'élevage du porc en pleine ville à Lomé. Et en plus de cela, il y a un autre arrêté, c'est le même d'ailleurs, qui interdit la création d'abattoirs clandestins. Alors, ces commentants sont sous le coup de la loi, mais visiblement, ils sont plus puissants que les riverains. Et donc, les riverains ont fait toutes les démarches. Ils sont allés voir le directeur régional de l'assainissement qui s'est transporté sur les lieux. Ils sont allés voir l'anadebe, il y a plusieurs années, qui s'est transporté sur les lieux. Ils sont allés voir le président de la délégation spéciale de l'époque, Aboka, qui est devenu encore le maire de la même zone, Golf V. Et depuis, rien ne se passe. Et donc, dès qu'il y a une altercation entre ces commerçants et les riverains, les commerçants disent « oui, nous on a de l'argent, on perd les autorités, on ne bougera pas d'ici ». Et donc, tout le quartier est infecté de microbes, le quartier est infecté d'odeurs, les déchets, et quand il pleut, c'est une catastrophe totale. Vous ne pouvez même pas tenir cinq minutes sur ce lieu-là. Et donc, les gens sont dans leur maison, ils se retrouvent avec les cacas des ports, et parfois, même quand on amène les ports par des camions titans, lorsqu'on déverse les ports, certains ports s'échappent et traversent la route de Cricamé et provoquent des accidents. Il y a des motos, il y a des voitures qui font des accidents. Alors, les populations, après avoir fait toutes ces démarches-là, autant auprès des services d'hygiène, autant auprès des autorités locales et de la Nadev, ont décidé de lancer un coup de cœur, et donc c'est ce coup de cœur que nous réveillons ce matin, pour que les autorités puissent se pencher sur cette affaire-là, qui devient un problème de santé publique pour l'enfant du quartier. Il n'est quand même pas normal que les gens ne puissent pas vivre dans un environnement sain, et beaucoup plus propre. Il y a des enfants, il y a des femmes qui sont là, il y a des gens qui sont là et qui ne peuvent plus continuer pas à supporter que ce site-là soit placé là-bas. Et quant aux commerçants, eux, ils n'arguent tout le monde. Visiblement, ils ont des bras solides, ils ont des gens qui sont derrière eux. Je disais tantôt que c'est plusieurs dizaines de ports qui sont acheminés par Titans, de Gando, de Sincancé et de Dapon, sur ce lieu-là, vers ce lieu. Et donc, il y a certainement des gens qui sont derrière. Vous savez qu'au Togo, il y a toujours des gens qui sont derrière des business de ce genre. Et donc, il faut quand même que les autorités compétentes interviennent pour arrêter, pour mettre fin à l'enfer que vivent les riverains de ce site-là. Donc, c'est ce que nous relions ce matin, en espérant que les autorités qui sont concernées, autorités locales, services d'hygiène, services d'anadèbres vont réagir pour que la tranquillité revienne dans ce quartier. Voilà. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 5 de votre journal. Vous parlez également de la fermeture des églises, vaccins obligatoires, le petit tacle des évêques du Togo, et puis de la compagnie Askaï, malaise au sein du personnel et actionnaire, sevrer des dividendes. C'est à lire dans votre journal, l'alternative dans les caisses que ce matin. Ce sera tout. On laissera les auditeurs lire donc les autres sujets dans votre journal. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Éric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada